Salut, salut ! Et bienvenue dans notre nouvelle émission, Les Paternelles, l'émission qui va tenter de répondre aux questions des jeunes papas, des jeunes papous, des jeunes papounets. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Julien qui va nous parler de son expérience. Ça va Julien ? Ça va Quentin, ça va. C'est un peu tôt l'émission pour revenir quand on a un enfant, mais ça va. C'est un peu tôt, c'est vrai. Alors Julien, vous êtes jeune papa, jeune papou, jeune papounet de Camille ? Oui. Oui ? Alors fille, garçon ? Allez, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt, allez, on vous laisse réfléchir. A nos côtés également, nous avons Bertrand, Bertrand, pédopsychiatre, qui va nous éclairer de par ses analyses. Bertrand, quelle sera votre chronique ? Oui, je parlerai de l'enfant qui se masturbe. Et bien très bien, pour la première, la masturbation, et bien écoutez, c'est génial. Alors lui aussi, c'est un jeune papa, un jeune papou, un jeune papounet. Et il va nous concocter la recette du jour. Je parle bien sûr de notre cher Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. En effet, aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de soupe toute simple qui va ravir votre nourrisson. Il s'agit d'une soupe à base de carottes et de brocolis. Petit concombre plutôt ça, Olivier, non ? C'est pas une courgette ? C'est une fille, Camille. Ah. Bref, aujourd'hui, autour de la table, on est tous des jeunes papas, des jeunes papous, des jeunes papounets. On est tous là pour apprendre. Et tout de suite, on va répondre à la première question. Mon enfant a trois mois et il louche depuis qu'il est né. Je voulais savoir si c'était normal. Oh non. Oh non, je... Bertrand ? Non, non. Non, non, si, big louche, c'est pas normal. Si, big louche, c'est pas normal, on est d'accord. C'est facile, c'est fastoche. Cette émission, tout de suite, la deuxième question. Ma femme me délaisse pour mon enfant. Que dois-je faire ? Ah, intéressant. Intéressant. Bertrand ? Non, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après un accouchement, la femme est désirable. Ses seins sont gonflés. Ils sont gorgés de lait. Ils sont donc très gros. Appétissants. Ce sont deux mamelons bien dodus, avec des tétons bien fermes, qu'on a envie de mordiller, tel un petit écureuil. Mais on n'a pas le droit. Oui, oui, je pense qu'on a compris, Bertrand. C'est pas faux. La purée, Olivier ? Oui, 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 ça avance, ça avance gentiment, voilà, tout va bien. Alors, comment ça marche cette merde ? Mais on reviendra vers vous, Olivier, d'accord ? Et tout de suite, on va parler du sommeil également, avec la première question d'un internaute. Que faire quand mon enfant se réveille la nuit ? Ah, Julien ? C'est le problème que j'ai, moi, il ne dort pas du tout. Ah, il dort pas du tout. Il dort pas du tout. Mais la meilleure chose à faire, ne serait-ce pas quand même de faire semblant de dormir ? C'est la base. C'est comme pour les couches. On fait semblant d'avoir un senti ou de l'avoir déjà changé. C'est la réponse du pédopsychiatre. C'est simple, j'adore cette émission. C'est les paternelles, c'est superbe. Et comment on fait si l'enfant, il n'arrive pas à dormir ailleurs que dans le lit des parents ? Parce que moi, j'ai un 120 sur 90, mais je fais des nuits et de rien, quoi. Moi, je ne sais pas du tout, ma femme m'a quitté, donc je n'ai pas ce souci. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après un accouchement, la femme est désirable. Elle a conservé ses formes. Ses hanches sont sculptées. Ses fesses sont rebondies. Et l'homme n'a pas fait la mort depuis neuf mois. Il a envie d'enfoncer sa tête et de faire blablut. Oui, alors je pense qu'on a très bien compris, Bertrand. Blablut, comme ça. Oui, blablabla, si vous voulez. Bertrand, merci beaucoup. Olivier, alors, cette purée ? Ok, on va faire un biberon. On va faire un biberon. Je n'ai pas les bons parce qu'on ne va pas finir. D'accord, allez, on enchaîne. Petite bouffée d'oxygène. On va partir en extérieur avec Christophe qui va tenter de prendre le bus avec une poussette. Galère, galère, la poussette dans les transports en commun. C'est pour ça que je vous conseille la poussette T3000 qu'il faut se plier et se porter en sac comme ça. Ah, et le môme ? Ah, putain, le môme ! Mais non, mais ce n'est pas le mien celui-là. Eh bien, écoutez, c'est les aléas du direct. C'était la première et la dernière également des paternelles étant donné que dès demain, nous serons remplacés par les maternelles pour les papas qui veulent vraiment apprendre. Et je crois que ce n'est pas plus mal. Je vous remercie et je vous dis à demain. Enfin non, du coup, non, ben non. Je n'ai pas fait ma chronique sur la masturbation. C'est vrai. Je ne la fais plus. Mais si c'est fini, moi je vais me reposer un peu. Je vais me casser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada